L'autisme est devenu un problème de politique de santé, car au cours des 15 dernières années, l'augmentation de la fréquence du nombre de sujets qualifiés d'autistes a littéralement explosé. Il y a encore 20 ans, on parlait d'un sujet sur mille, un enfant sur mille pouvait être autiste. On est arrivé à 1 sur 150, il y a 15 ans, ensuite c'était 1 sur 100, et si l'on admet les derniers critères, disons, de classification américaine de ces troubles, on en est à 1 sur 50 enfants, et avec une dissymétrie entre les sexes qui fait que c'est encore plus fort pour les garçons que pour les filles. Il y a certains pays où c'est, comme la Corée, qui a deux critères un peu différents, on en est à 1 sur 38. Alors, ces chiffres sont évidemment, à première vue, inexplicables. Aucune pathologie, aucune catégorie répertoriée dans la clinique ne connaît de telles explosions. Donc, il y a un grand débat de politique de santé pour savoir, mais d'où vient ce point ? Est-ce qu'il y a vraiment une urgence de santé publique ? Est-ce qu'il y a des problèmes ? Est-ce que c'est lié à, en partie sans doute, des changements de repérage diagnostique, donc de classification des artefacts statistiques ? Ça peut être aussi une augmentation du nombre réel de cas. Et il faut le savoir, parce que quand on atteint des chiffres pareils, c'est en effet une question de politique de santé publique. Et les débats sont très ouverts. Il n'y a pas, sur ce champ, de consensus. C'est ce qui fait la difficulté. C'est qu'il ne suffit pas de convoquer les experts, comme dans d'autres cas, pour que, tranquillement, derrière des portes fermées, ils se mettent d'accord pour sortir le rapport et la commission théodule qui va régler la question pour le ministre. Pas du tout. Nous sommes dans une situation dans laquelle ils posent une véritable question. Et, d'une certaine façon, ce sont des batailles entre experts. Sur ce point, experts de différents domaines, puisque c'est une des pathologies, justement, qui convoque à peu près tous les domaines possibles, depuis la neurologie la plus pure jusqu'au problème d'environnement, puisqu'on a soupçonné, pour avoir des chiffres pareils, qu'il y avait un changement dans l'environnement, mais lequel ? Et donc, recherche de données statistiques, depuis mise en cause des vaccins, à un moment donné, la chose a été abandonnée, mais alors de composants qui circulent dans notre environnement pollué, etc. Mobilisation d'organisations, y compris écologiques, etc. C'est-à-dire que nous avons, un, une mobilisation, à nul autre pareil, dans le champ de ce qui était, disons, le champ de la clinique ou de la psychopathologie. Donc, bataille entre experts, bataille de raison. Et il y a aussi, la première bataille qu'il ne faut pas oublier, c'est celle des parents. Des parents qui, à qui, maintenant, donc en nombre toujours plus grand, on annonce de façon toujours plus précoce qu'ils vont, qu'il leur enfant présente des signes qui pourraient relever et puis ensuite qui relèvent de l'autisme, alors que c'est un champ où il n'y a aucun traitement, pour l'instant, qui est admis, qui est admis comme, disons, de référence. Il y a de multiples approches et c'est une des choses qui fait que la vie des parents est une bataille constante, d'abord pour faire reconnaître l'existence des troubles de leur enfant, ensuite d'obtenir des droits, de savoir où s'orienter, étant donné la complexité de la maladie. Il n'est pas facile de trouver l'institution qui répond exactement, tout de suite, à la particularité de l'enfant. Donc il y a des recherches, ça représente un effort énorme, et c'est là aussi, il y a une bataille, et c'est une dimension tout à fait importante de dont il s'agit. Et enfin, une bataille, si on le veut, de paradigme. La bataille de paradigme, c'est celle que résumait notre ministre, candidate malheureuse à la mairie de Marseille, notre ministre qui disait qu'en France, il y avait un paradigme trop dominant, celui, disons, de la psychiatrie psychodynamique, elle disait même de la psychanalyse, ça c'est excessif, c'est un lapsus. La psychanalyse n'est pas le paradigme dominant en France depuis bien longtemps, et ça ne l'a jamais été. Par contre, il y avait en France, en effet, depuis la Deuxième Guerre mondiale, depuis les années 50, une alliance entre la psychiatrie sociale, la psychiatrie psychodynamique, et, disons, les réformateurs du système de la psychiatrie, qui en avaient bien besoin, et qui étaient très répressifs dans les années d'avant-guerre, il y avait là un consensus. Ce consensus a été mis en pièce par les retours de la psychiatrie dans la médecine grâce, disons, à l'impact qu'ont eu les médicaments qui ont surgi dans le champ, disons, massivement distribué depuis les années 60, ce qui n'est pas si vieux que ça. En 50 ans, ça a évidemment, disons, mis l'accent plutôt sur des processus de type problème clinique-médicaments que ce qui était la psychiatrie d'après-guerre au carrefour entre la médecine et la pharmacopée, limitée qui existait, qui était là et qui s'est mise en place peu à peu, et puis les disciplines sociales, et puis les disciplines, disons, de théorie psychodynamique. Ce carrefour-là, entre le social, la clinique, etc., s'est un peu oublié au profit de maintenant ce qui veut s'imposer de uniquement une orientation, disons, biologisante, peut-être excessivement biologisante, puisqu'en même temps, ce qui apparaissait comme un paradigme simple, une pathologie, un médicament, est battu en brèche, d'abord par l'efficacité stable des médicaments, et qui est mise en doute au point que, par exemple, dans les années 80, on parlait du succès formidable des antidépresseurs, Listening to Prozac était un livre de Kramer en 83 qui a eu un énorme succès, on parlait de psychiatrie cosmétique, que ça allait aider énormément, on en est maintenant au point où le ministère de la Santé américain considère que, dans la très grande majorité des cas, les antidépresseurs ont un effet très légèrement plus supérieur au placebo, sauf dans les cas vraiment graves. Et donc, on est à la fois, il y a une sorte de déception par rapport, disons, au paradigme simple, et en même temps, une sorte de déception aussi devant la complexité des phénomènes. Quand on dit, par exemple, quelle est la meilleure chance statistique d'être déprimé, on n'a pas fait beaucoup de progrès du côté de la génétique, les échanges biochimiques, etc. On sait qu'être, par contre, fils émigrant dans les mégapoles d'une mère célibataire logeant juste en dessous du seuil de pauvreté est une donne des probabilités statistiques très grandes de ce que la mère et l'enfant est une dépression. Donc, évidemment, il y a un écart entre, disons, la promesse qui pourrait être, qui à un moment donné, surtout dans les années 80, qui est une promesse pour le champ de la clinique et qui, maintenant, est remaniée. Mais ce changement de paradigme, et alors spécialement pour l'autisme, où aucun médicament n'est considéré, contrairement au champ d'autres pathologies, où les médicaments sont, par exemple, l'antidépresseur, qui s'appellent antidépresseur et donc qui apparemment visent la dépression, apparemment, est spécifique. Là, il n'y a pas d'anti-autiste. Il n'y a pas un médicament. Il y a simplement des médicaments de la pharmacopée en général qui peuvent être utilisés. d'où, si vous voulez, l'existence d'un nouveau pour remédier à ce qu'il faut bien dire est le désespoir à l'occasion des parents. Pas de médicaments, de plus en plus d'enfants qui sont atteints, peu d'institutions spécialisées, pas d'accord entre spécialistes. où cette tension est insoutenable. Et il y a eu une réponse qui, dans les années 90, s'est imposée, qui était l'idée que, alors, peu importe que ce soit la cause de l'autisme, ce qu'il est possible de considérer, c'est, par rééducation comportementale, il est possible de, par des apprentissages stricts, de traiter les symptômes comme tels par des méthodes d'apprentissage. Et d'où un nouvel appel, un nouveau paradigme, enlever les enfants du système de soins qui, bien obligés d'avouer, non pas son impuissance, mais sa difficulté à faire face à tout ce dont il s'agit, et ses nouvelles demandes, les ôter du système de soins pour les confier à un système d'éducation, système éducatif. Ça ne peut pas se faire, cette opération, opération gigantesque, n'est-ce pas ? Si vous vous admettez des chiffres du type un enfant sur 40, il faudrait construire maintenant une bureaucratie éducative qui se dédierait à éduquer huit heures par jour par des méthodes répétitives qui demandent un one-on-one des éducateurs et des enfants dans des chiffres qui sont donc des, on dit, on évoque, de 50 à 80 000, c'est une bureaucratie. Vous pensez bien qu'en autant de pénuries, c'est qu'il y a de quoi ruiner tout système de santé ou tout système éducatif qu'il faudrait. d'où des méthodes intermédiaires et d'où la bataille de parents qui trouvent que, bien entendu, pour ces raisons budgétaires, on ne prend pas assez en charge par des méthodes éducatives leurs enfants. Et donc, cet espoir-là a donné la phrase, disons, malheureuse de notre ministre, malheureuse candidate, qui était, il y a ce paradigme, disons, psychodynamique, il faut le remplacer par un paradigme éducatif. Et la question, c'est comment le faire et c'est ça ce qui est en cours. Il y a des mesures qui sont prises dans le troisième plan autiste, autisme, qui sont intéressantes, qui donnent au moins un peu plus de crédit sur un secteur qui a bien besoin, en effet, de recueillir des moyens suffisants pour faire face à cette question de santé publique. Mais on ne sait pas encore comment on va s'articuler et c'est là, il y a toute la redistribution d'un champ qui fait l'actualité, disons l'actualité à la fois de la présentation de ce livre aujourd'hui et l'actualité des débats. C'est qu'il y a en cours toutes des modes de réorganisation de ce qui peut être proposé aux enfants et aux parents qui vont à la fois sensibilisation, diagnostic précoce, orientation par essayer de mettre une instance qui puisse guider un peu les parents et leur proposer un choix. du point de vue de la psychanalyse, ce que nous disons, c'est que nous, nous sommes probablement la première génération des psychanalystes qui sont délivrés du fatras qui encombrait et qui était la culpabilité parentale. Que c'était parce que l'éducation des mères et des pères était insuffisante, c'était pour ça qu'il y avait des troubles. Nous avons été délivrés de ça à la fois par les travaux de Jacques Lacan sur des questions qui portaient sur la psychose d'abord et puis ensuite sur les travaux qui portaient par des élèves sur la question de l'autisme comme autre chose et disons qui permettait de situer la question de la pathologie au-delà de l'Oedipe. C'est un des titres d'un séminaire qui permettait de désigner toute une approche. Alors, nous avons été libérés de ce fatras. Par contre, nous disons que nous, nous avons une approche qui reste, si vous voulez, qui est différente de l'approche comportementaliste. L'exemple est simple. Nous, nous partons du fait que les jeunes autistes ont une particularité. En général, ils ont un objet de prédilection. Un objet de prédilection qui, pour eux, est élu et qui ne lâche plus qu'ils les accompagnent. On a pu parler d'objet autistique. Ça fonctionne, c'est très particulier, ça n'est pas dans les autres champs pathologiques. Cet objet, on peut considérer que c'est un mauvais comportement que d'avoir cet objet-là et d'essayer de le séparer, l'enfant, de cet objet. Nous nous disons au contraire qu'il faut partir de cet objet et simplement complexifier le monde de l'enfant à partir de l'objet-là. L'exemple que je prends dans le livre et qui sont des collègues qui témoignaient de la cure de cet enfant sur de longues années après, mais le parcours s'ordonnait, c'était un enfant qui était accompagné d'un bâton. Il y avait un bâton qui le remuait très largement. Vous voyez comme c'est délicat dans une institution avec d'autres enfants d'avoir un enfant qui a un bâton et qui peuvent à l'occasion toucher sans le vouloir, n'est-ce pas ? Mais dans tout appris à son excitation, etc. Cet enfant avait été confié à des institutions d'orientation comportementale qui avaient essayé de lui arracher le bâton, de lui enlever. Ça l'avait mis dans un état épouvantable. Les parents n'avaient pas pu supporter, avaient demandé qu'on l'arrête et il avait été confié à une VTA acceptée dans l'institution dont je parle. Et ils l'ont accepté d'abord avec ce bâton et puis ensuite ils ont eu l'idée d'utiliser la fascination que peuvent avoir les sujets autistes pour le bruit. À l'occasion en se bouchant des oreilles, etc. Et ils ont rapproché le bâton de la visite de l'église du village où ils sont où il y a une grosse cloche qui est... Et au moment où ça sonnait, l'enfant est resté absolument en arrêt devant le bruit. Et ensuite ils sont passés de là et en ayant d'utiliser n'est-ce pas cette insistance que le sujet autiste à la régularité, c'est un trait clinique qui a été repéré dès le début. Eh bien de prendre ça et de se servir n'est-ce pas pour lui montrer la régularité que ça sonnait toujours à la même heure quand on faisait le tour et ainsi pour faire court ils ont réussi à débrancher l'enfant du bâton qui a commencé à s'intéresser aux aiguilles et puis des aiguilles ils s'intéressaient aux chiffres et des chiffres il a commencé à additionner et il est passé à l'école. Il est passé à l'école par l'arithmétique et après il a réussi à rentrer dans la lettre et passer à suivre un certain rapport au savoir. Voilà, disons, la méthode par ce que nous disons c'est qu'il est possible de se servir des particularités de l'enfant pour ensuite bien entendu intervenir et développer son monde. Voilà. de l'enfant de l'enfant de l'enfant de l'enfant de l'enfant